Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence. Je suis Sandrine Parajot, professeure de civilisation et d'histoire britannique à Sorbonne Université, après avoir passé de longues années dans cet établissement paris-nanterre. Ma présence ici s'explique par le fait qu'une partie de ma recherche porte sur l'ignorance, en particulier les vertus de l'ignorance, l'ignorance positive en quelque sorte, à l'époque moderne en France et en Angleterre. Le but de cette rencontre, c'est d'évoquer les enjeux de l'ignorance, les usages, ces dangers également, les causes peut-être de l'ignorance, et donc un peu de définir l'ignorance dans différents contextes et différents champs du savoir. Alors, on peut se demander pourquoi on s'intéresse à l'ignorance, c'est quand même un peu surprenant et ça peut paraître un peu ironique d'avoir une saison culturelle dans une bibliothèque, sur un lieu de savoir par excellence, sur l'ignorance. Mais en vérité, il y a une actualité de l'ignorance que j'aimerais souligner, et donc j'en profite pour remercier ici vraiment très chaleureusement les bibliothécaires qui ont choisi ce thème comme saison culturelle. C'est un travail assez, d'abord très intéressant, très utile et tout à fait remarquable d'organiser ce type de saison culturelle. J'ai découvert le travail que ça représente, et voilà, donc merci beaucoup pour ça. Alors, l'actualité de l'ignorance, je vais juste dire quelques mots avant de présenter nos intervenants. Elle se situe à deux niveaux qui sont liés évidemment. Premièrement, je crois que c'est évident pour tout le monde, on entend beaucoup l'idée qu'il y aurait un accroissement de l'ignorance, que l'ignorance se répand, et donc c'est souvent lié dans le domaine scolaire, universitaire, à l'idée que le niveau baisse. C'est une idée assez connue, heureusement, il y a des opinions contraires qui se font entendre aussi. Et cet accroissement de l'ignorance, cette idée qu'on serait plus ignorant aujourd'hui que ne l'étaient nos aînés, ou même les siècles précédents parfois, tient au fait qu'il y a une omniprésence des écrans, des réseaux sociaux, etc., qui amèneraient une forme de... qui propageraient en fait une forme d'ignorance. Alors, et évidemment, à cela s'ajoute, et c'est lié étroitement, la diffusion, grâce à ces réseaux sociaux, et à Internet en général, de fausses nouvelles, de fake news, qui propagent l'ignorance et l'erreur, soit par inadvertance, soit de manière délibérée. Alors, lorsque c'est par inadvertance, ces fake news sont à la fois cause d'ignorance et d'erreur, mais elles supposent aussi l'ignorance de celles et ceux qui croient à ces nouvelles, et qui n'ont pas précisément un savoir qui serait supposé nécessaire pour précisément discriminer et pour distinguer l'information juste. Et alors, ça c'est, je crois, un peu l'opinion commune, des choses qu'on entend assez fréquemment. Et puis, à un autre niveau, mais qui évidemment est lié, ces dernières années, beaucoup d'ouvrages consacrés à l'ignorance, spécifiquement, vraiment comme objet d'étude, ont été publiés. Alors, il y en a eu précédemment, mais je vais me concentrer sur ces dernières années pour bien montrer justement l'actualité de ce thème, donc en France et ailleurs. Et je commencerai par la publication en 2015 du Routledge Handbook of Ignorance Studies, qui n'est pas forcément une référence majeure des personnes qui travaillent sur l'ignorance, ça dépend de l'approche qu'on adopte, mais qui marque quand même très nettement une évolution, un changement, avec cette idée qu'il y aurait un champ d'études qu'on appelle « ignorant studies », alors c'est une tradition, une manière de faire un peu américaine où on prend un objet et on en fait un champ d'études en soi. Mais cela dit, voilà, c'était une affirmation de la pertinence de l'ignorance comme objet d'études. À la suite de cela, on a eu un grand nombre de publications, et je ne vais évidemment pas les citer toutes, mais je signalerai quand même en 2016 une lettre de l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS, qui s'intitulait « Faire de l'ignorance un objet de connaissance des SHS ». La même année, un ouvrage de Cornel Zierlein, qui est un historien allemand, qui publiait à nouveau un ouvrage collectif qui s'intitulait « Les histoires de l'ignorance, de 1400 à 1800 ». Également, un peu plus tard, en 2017, un ouvrage de Mathias Girel, qui est ici présent, donc « Sciences et territoires de l'ignorance », que j'ai ici et que je pourrais faire circuler tout à l'heure. Donc, on a un certain nombre de publications en sociologie, en anthropologie, en philosophie, et puis également en histoire des sciences et des savoirs. Et on peut noter, en 2020, l'ouvrage de l'historien bien connu, Alain Corbin, « Terra incognita », « Une histoire de l'ignorance », que j'ai là également, que je pourrais faire circuler. Et puis, tout récemment, alors c'est tellement récent que je n'ai pas pu encore en prendre connaissance, mais un ouvrage de Peter Buck, qui est un historien des savoirs, d'histoire culturelle, qui vient donc de faire paraître aux presses universitaires de Yale un ouvrage qui s'intitule « Une histoire globale de l'ignorance », donc vraiment sur la très longue durée et sur un espace très, très étendu. Et la question que se pose Buck dans cet ouvrage, pour autant que je puisse en juger, puisque je n'ai pas encore… enfin, il paraît là, je crois, à l'instant, c'est « Sommes-nous plus ou moins ignorants que nos prédécesseurs, ou que les siècles passés ? » Et Buck s'intéresse aussi aux différentes formes de l'ignorance, donc l'ignorance feinte ou l'ignorance réelle, et également l'ignorance consciente ou inconsciente, etc. Enfin, il fait un certain nombre, une sorte de typologie de l'ignorance. Alors, c'est aussi, je pense, un certain nombre de questions qu'on va se poser là, ce soir, grâce donc à nos intervenants, dont je vais dire juste un mot très brièvement, puisque je vais ensuite leur demander de présenter un peu plus précisément leurs travaux en lien avec l'ignorance, comment l'ignorance s'inscrit dans leurs recherches. Alors, d'abord, je remercie nos quatre intervenants vraiment très chaleureusement d'accepter cette discussion, parce que c'est vraiment plus une discussion sur l'ignorance qu'autre chose. Donc, nous avons en ligne Mathias Girel, qui est maître de conférence, qui est en haut sur l'écran, qui est maître de conférence en philosophie à l'ENS Ulm, qui est membre du laboratoire La République des Savoirs, qui est un laboratoire de l'ENS, du Collège de France et du CNRS, et qui est aussi directeur du Centre d'archives en philosophie, histoire et édition des sciences, dont j'espère il nous dira quelques mots, puisque c'est vraiment un lieu où on travaille sur l'ignorance. Nous avons également en ligne, donc je présente par ordre alphabétique, je précise, Maël Goumry, chercheur d'accepter du laboratoire CERMES III, qui signifie Centre de recherche, médecine, sciences, santé, santé mentale, société, et qui est docteur en sciences, techniques et sociétés, donc sociologie et histoire des sciences et des techniques, et qui est spécialiste des énergies, et donc je crois du nucléaire en particulier. C'est ça. Nous avons également Philippe Hamou, qui est ici, qui est professeur d'histoire de la philosophie britannique à Sorbonne Université, qui a aussi passé de nombreuses années ici, à Nanterre, et Justina Moisard-Lanvin, qui est post-doctorante en sociologie à l'Université Paris-Cité, qui est également membre du CERMES, si je ne me trompe pas, et qui est spécialiste de la pollution de l'air. Alors, nous allons échanger pendant environ une heure, et ensuite, nous prendrons vos questions, si vous en avez, pendant la demi-heure qui reste, sachant que nous terminerons au plus tard, à 19h, et pas après. Alors, première chose, comme je le disais, est-ce que vous pourriez, chacun, chacune, expliquer comment l'ignorance intervient dans votre domaine de recherche ? Est-ce que c'est un thème auquel vous vous êtes intéressé directement, ou qui est arrivé dans vos recherches, et de quelle manière ? Alors, je ne sais pas si quelqu'un souhaite commencer, je ne sais pas, c'est dans l'ordre alphabétique ? Justina, vous voulez commencer ? Vous avez l'air de... Si, si, je vais commencer. Alors, en fait, récemment, j'ai soutenu une thèse qui a porté sur les différentes formes de savoirs et d'ignorances qui sont accumulées de très longues dates sur le problème de la pollution de l'air à Paris. Et en fait, j'ai montré comment le corpus de savoirs qui a été produit sur la pollution de l'air est fragmenté en deux types de savoirs. Le premier type de savoir, ce sont des savoirs métrologiques qui portent donc sur la mesure de la pollution de l'air, la surveillance. Et le deuxième type de savoir, c'est vraiment les savoirs sanitaires qui sont plutôt les savoirs sur les pathologies, les maladies que l'on peut associer en fait au problème de la pollution de l'air. Et donc, cette fragmentation des savoirs qui a été produite sur la pollution de l'air, c'est un résultat en fait d'une mobilisation successive de différents groupes d'acteurs scientifiques qui sont intervenus sur le problème de la pollution de l'air depuis le grand smog de Londres de 1952. Et j'ai pu montrer en fait que, donc depuis le grand smog de Londres, qui était un brouillard en fait très mortel de la pollution de l'air à Londres, donc depuis ces grands smogs, la production des savoirs a été l'un des principaux modes d'action qui a été mis en place, utilisé par les autorités publiques pour prendre en charge les problèmes de la pollution de l'air. Et donc, cette fragmentation des savoirs qui s'est construite sur la longue durée, elle a des effets sur les savoirs qui sont produits, mobilisés et ignorés aussi par les autorités publiques. Et donc, cette fragmentation, de fait, elle a deux effets que l'on pourrait dire sont paradoxaux. Le premier effet est une accumulation de données de mesure de la pollution de l'air. Et ce qui est intéressant, c'est que les autorités publiques accumulent et donnent des mesures sur la pollution de l'air, alors que la question principale des associations, des citoyens, des collectifs, des citoyens, c'est la question en fait, quelles sont les pathologies plutôt que l'on pourrait associer en fait, vraiment à l'échelle locale, à la pollution de l'air. Et le second effet, et c'est là vraiment où l'ignorance intervient dans mes recherches, est la production de la science non faite sur la pollution de l'air. Donc, la science non faite, pour ceux qui ne connaissent pas, est une forme de l'ignorance qui a été définie par David Hess et Scott Frickell comme une part absente, incomplète ou partielle des savoirs dans certains domaines de recherche. Et donc, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que les autorités municipales disposent, d'une part, des données de mesure de la pollution de l'air, de l'autre part, des données sanitaires, donc, concernant les différentes pathologies, en fait, qu'on a en fait à Paris. C'est des données, en fait, que l'on peut retrouver, par exemple, à la science maladie. En fait, il y a un certain nombre de pathologies qui sont enregistrées par la science. Et cependant, ces deux ensembles de données, en fait, ne sont pas forcément mises en relation, mises en perspective ensemble. Et donc, de fait, de nombreux experts scientifiques ne veulent pas superposer ces différents types de données pour ne pas, justement, créer de relations causales entre l'exposition à la pollution de l'air à Paris et les différentes pathologies que l'on peut également, en fait, retrouver à Paris. Et donc, voilà. Donc, ainsi, je montre, en fait, comment la science, en fait, peut résulter d'une non-mise en relation, en fait, de savoir fragmentaire. Voilà. Donc, c'est comme ça que l'ignorance intervient principalement dans mes travaux. Effectivement, puisque nous constituons un groupe de recherche qui s'est particulièrement intéressé à la question de l'ignorance. Et donc, je vais évidemment parler de mes propres recherches, mais je voulais, dans un premier temps, présenter les recherches qui ont été celles de Soraya Boudia, de Justina Moseur-Lampin, que vous venez d'entendre, mais également de mes collègues Laura Barbier et Lisa Klausman, puisque nous sommes un ensemble de jeunes chercheurs qui travaillent sur les questions d'ignorance et qui s'est notamment traduit par la publication d'un numéro spécial dans la revue d'anthropologie des connaissances à laquelle Sandrine a participé et on la remercie. Alors, sur l'aspect collectif de notre travail, on s'est intéressé finalement à savoir où est-ce qu'on en était dans les études de l'ignorance, notamment sur les questions sanitaires, mais pas seulement, également dans les questions environnementales et les questions sciences-sociétés de manière assez générale. Et dans le cadre du travail que nous avons fait, nous étions un peu arrivés à la conclusion que finalement, c'est un champ de recherche qui est déjà très structuré, notamment aux États-Unis, mais pas seulement, également en France, mais que, assez paradoxalement, ce champ de recherche s'intéressait à un nombre limité d'espaces géographiques, notamment dans les pays du Nord, très concrètement, et également à un nombre de domaines scientifiques assez restreints, et notamment qui sont principalement des domaines dits de santé-environnement, auxquels je pense que la plupart d'entre vous est peut-être déjà familier, mais c'est l'ensemble des études qui tentent de faire un lien entre l'exposition à un certain nombre de pollutions et l'état de santé des populations, donc avec un certain nombre de controverses, par exemple, autour de l'usage des pesticides, de la pollution de l'air, de la pollution de l'eau, etc. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons décidé de mener une réflexion collective sur la manière de poursuivre ces études de l'ignorance et dans laquelle s'intègrent nos différents travaux. Et en ce qui me concerne, j'ai fait ma thèse sur le risque d'accident majeur en France et la manière dont les institutions prenaient en charge le problème du risque d'accident nucléaire majeur et produisaient des savoirs pour essayer de prévenir cet accident majeur qui, contrairement à ce que l'on peut penser, fait partie des préoccupations de l'industrie nucléaire et des institutions de régulation depuis quasiment le tout début du développement de l'énergie nucléaire. Et alors, pourquoi s'intéresser finalement à l'ignorance alors que je m'intéresse au savoir qui tente, en tout cas, d'apporter une réponse notamment technique à la prévention de l'accident majeur ? C'est parce que, finalement, il y a eu une tentative tout au long de l'histoire du nucléaire d'essayer de cadrer l'accident majeur, essayer d'imaginer ce qu'il pourrait être et comment est-ce qu'on pourrait le prévenir. Et finalement, ces différentes parades, parfois ont montré leur efficacité, mais parfois ont également montré leur faiblesse. Disons que l'ensemble des accidents majeurs qui se sont déroulés, notamment Fukushima ou Chernobyl, par exemple, finalement, étaient bien au-delà de ce qui avait été envisagé. Et donc, dès lors, la manière dont on ignore les accidents possibles m'a particulièrement intéressé. Je ne suis pas sûr qu'on ait votre micro, Sandrine. Oui, vous avez tout à fait raison. Voilà, je vous entends très bien maintenant. Allez-y, Mathias, si vous... Bon, ben écoutez, merci. Je pense que vous avez présenté l'essentiel tout à l'heure. Et je voulais vous dire que j'étais navré de ne pas être physiquement présent avec vous ce soir, mais que cette rencontre me faisait très plaisir. Je suis très intéressé aussi des questions qu'on aura peut-être tout à l'heure. Moi, je suis arrivé à cette question de l'ignorance d'une manière un peu détournée, puisqu'à l'origine, je travaillais sur des auteurs qu'on appelle les auteurs pragmatistes américains, Charles Peirce et d'autres, et qui s'intéressaient à la notion d'enquête, et notamment à la science comprise comme une pratique. L'idée qu'à travers un certain nombre de pratiques normées on produit de la connaissance. Et la question que je me suis posée à ce moment-là, avec d'autres, et puis il y avait tout un contexte d'études qui avait bien été rappelé au départ, je me suis demandé si certaines catégories de l'action pouvaient s'appliquer à cette action particulière qu'est l'enquête, et notamment l'échec, l'échec persistant, et l'échec sous l'effet d'un tiers, d'une stratégie de quelqu'un d'autre. Ce qui sont des problèmes ou des catégories qui se présentent assez souvent quand on analyse l'action. Donc ça c'était le point de départ lointain, et ça m'a conduit, je vais vous épargner les étapes, mais à tout un travail, à la rencontre de la philosophie de la connaissance et de l'histoire des sciences. Ça m'a conduit, par exemple en 2014, à faire l'édition française du livre de Proctor, Golden Holocaust, qui est sur l'industrie du tabac, où là on a une variante stratégique d'ignorance produite, mais qui n'est qu'un des aspects de ce qui m'intéresse, mais en tout cas c'était intéressant d'avoir cette approche fondée sur des archives, sur 80 millions de pages d'archives, et ça c'est toujours intéressant, de pouvoir démonter des stratégies, voir ce qu'elles ont fait à la connaissance publique parfois. Et cet intérêt pour les archives m'a accompagné quand j'ai pris la direction du centre d'archives en philosophie, histoire et édition des sciences, le Rue Dulme, qui a une partie très classique dans les fonds, on a les fonds par exemple de Georges Canguilhem ou d'autres historiens des sciences, d'historiennes des sciences, de scientifiques, mais en arrivant j'ai créé un nouveau fonds sur l'ignorance qui comprend d'ailleurs beaucoup d'articles et de livres disponibles en salle de lecture, vous êtes toutes et tous bienvenus pour les consulter, c'est ouvert tous les jours de la semaine, et il y a aussi une bibliographie collaborative en ligne sur Zotero que vous pouvez librement charger, vous pouvez même proposer des contributions, elle est incomplète sur un certain nombre de points, il y a de London Science là aussi, j'en ai peur, et donc j'ai ce travail documentaire, et on travaille sur des sources papier, puis on enregistre aussi des entretiens, là récemment j'ai fait un entretien avec Scott Frickle qui devrait être monté et publié dans le mois qui suit, on en a fait avec Lindsay McGoway, Soraya, Boudia, dont on a parlé tout à l'heure, on essaie de constituer un petit peu des sources de travail pour les collègues chercheuses et chercheurs, et voilà, je ne veux pas être trop long, mais c'est tout ce travail qui m'a accompagné effectivement dans la petite synthèse qui est Science et territoire de l'ignorance, où j'essaie de rendre compte d'une partie des travaux sur l'ignorance, c'est disponible sur Open Edition, si vous voulez le consulter, achetez des livres chez Quaé si vous voulez, mais en tout cas il est disponible librement, et enfin, je terminerai là-dessus, ça m'a conduit à entrer dans des collaborations avec notamment des réalisateurs, et j'ai co-écrit un documentaire qui s'appelle La fabrique de l'ignorance, et qui est passé en février 2021 sur Arte, qui est repassé sur France 5, où on a une sorte de fenêtre sur certaines des recherches, il faudrait faire la suite, mais ce sera pour plus tard. Voilà ce que je dirais en entrée. Merci beaucoup, merci Mathias. Philippe ? Oui, bonjour, alors avant de me présenter, je voudrais juste ajouter un titre à la bibliographie présentée par Sandrine Parajot tout à l'heure, c'est un livre de Sandrine Parajot, qui vient de paraître, elle me dit qu'il n'est pas encore sorti, il s'intitule The Paradoxes of Ignorance in Early Modern England and France, et ça correspond un peu à tes derniers travaux, notamment ceux qui ont été à la source de ton habilitation, donc je les connais un peu, et ils sont passionnants, voilà, donc j'espère que le livre sera bientôt en bibliothèque. Pour ma part, moi je m'intéresse à, je suis historien de la philosophie, mais aussi historien des sciences, et je m'intéresse particulièrement à la période qu'on appelle, je mettrai des guillemets, la révolution scientifique, il y a une manière de raconter cette période, en gros, depuis Galilée jusqu'à l'âge de Newton, il y a une manière de raconter cette épopée de la science toute positive, c'est un peu la manière du XVIIIe siècle, qui dit au fond, c'est le moment de dissipation des ténèbres, la fin d'une espèce d'obscurantisme qui était propre à la science préclassique, et par les lumières de la raison, d'une certaine façon, et voilà, ce type de discours est très sensible aussi dans une certaine héroïsation des découvreurs, je vous donne un exemple, parce que je vais y revenir dans un instant, Alexander Pope, dans un poème fameux du début du XVIIIe, décrivait les choses ainsi, « Let Newton be, and all was light », que Dieu dit, que Newton soit, et tout était lumière, d'une certaine façon, et donc moi, ce qui m'a intéressé, en travaillant sur l'histoire de la science moderne, c'est une sorte de contrepoint pessimiste, et négatif, par rapport à cette histoire héroïsée, et paradoxalement, Newton lui-même, qui réfléchissait à la fin de sa vie, sur son accomplissement, alors c'est un propos rapporté par un biographe, un contemporain, écrivait ceci, dans une sorte de propos assez étrange, « Je ne sais pas ce qu'il en semble au monde, mais quant à moi, il me semble que je n'ai été qu'un garçon jouant sur la plage, et me divertissant de temps à autre, en découvrant un galet mieux poli, ou un coquillage plus beau que l'ordinaire, alors que le grand océan de la vérité s'étendait devant moi dans la totalité de son mystère. » Et je pense que c'est une phrase assez symptomatique, je pense que c'est un certain climat intellectuel, qui est indissociable, à mon avis, du progrès de la science moderne, qui est cette idée que, au fond, en nous faisant découvrir de nouveaux êtres, au télescope, au microscope, en nous découvrant de nouvelles lois, d'une certaine façon, la science nous fait aussi découvrir l'étendue de ce qui reste à connaître, et nous donne le sentiment d'une nature qui, en quelque sorte, en débord sur l'entendement humain, sur les facultés humaines de connaissance. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez peu remarqué, d'une certaine façon, mais en fait, on trouve des attestations au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, de ce sentiment, au fond, d'une nature qui n'est pas, a priori, faite pour être connue des hommes. Galilée disait, au sujet de la nature, qu'elle est inexorable, on peut essayer de la prier pour qu'elle se fasse connaître, mais elle ne se donne pas à connaître, d'une certaine façon. Et voilà, donc c'est cette forme moderne de ce que Nicolas de Cuse a appelé la docte ignorance, c'est-à-dire cette idée qu'il y a une disproportion entre les facultés humaines et l'objet de connaissance, qui m'a intéressé à la fois en philosophe, donc je me suis intéressé à des auteurs comme Robert Boyle ou John Locke, qui se sont intéressés aux limites de la raison, et puis en historien des sciences aussi, en essayant de tisser ce fil paradoxal, une sorte de scepticisme scientifique qui s'associe au progrès de la science. Voilà, donc pour un aspect des recherches que j'ai pu mener, qui touche à l'ignorance, vous voyez, de manière un petit peu latérale, mais qui touche à l'ignorance, je crois, quand même. Tout à fait. Merci beaucoup, Philippe. Alors, merci à tous les quatre d'avoir situé effectivement votre rapport à l'ignorance. Alors, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment… En fait, finalement, qui est ignorant dans ces approches-là ? De quoi ? Enfin, pourquoi parler d'ignorance, finalement ? Comment vous définissez véritablement l'ignorance ? Et, effectivement, on ne peut pas parler d'ignorance sans dire qui est ignorant, qui dit que l'autre est ignorant, voilà, et de quoi ? Est-ce que vous pourriez juste préciser un peu ça ? Peut-être, Justina, si vous voulez, pourquoi pas ? Alors, tout d'abord, concernant peut-être cette définition, en fait, de l'ignorance, comment on peut définir l'ignorance, et je pense que ce qui est important à dire, et c'est ce qu'on a aussi montré dans le numéro spécial qu'on a publié, en fait, sur l'ignorance, c'est qu'il n'y a pas une seule forme d'ignorance. Il y a différentes formes d'ignorance qui s'accumulent, sont chevêtres, les unes avec les autres. Je vais illustrer, en fait, ça à travers un exemple très rapide. Donc, en fait, j'ai étudié dans un de les chapitres de ma thèse comment une équipe d'experts municipaux a essayé de cartographier la fragilité en santé environnementale à Paris. Et au départ, en fait, cette équipe a cartographié, a compté cartographier, en fait, une quinzaine de pollutions environnementales à Paris, voilà, sur une carte. Cependant, très vite, en fait, elle s'est heurtée, en fait, à différentes formes d'ignorance, en fait, réglementaires, institutionnelles, à myotologie, la science non faite, donc, qui sont, donc, formes d'ignorance plutôt issues de surveillance réglementaire de problèmes de santé environnementale. Cette équipe de recherche, elle ne pouvait pas surmonter ces différentes formes d'ignorance. Donc, en fait, elle les a reproduits, en fait, dans la cartographie de pollution et de nuisance environnementale. Et au final, la cartographie, donc, au départ, elle était censée, en fait, cartographier 15 polluants. Au final, elle, une cartographie T4, qui sont, donc, la pollution de l'air, les bruits, les immeubles à risque de dégradation et la carence en vegetation. Donc, pour répondre aussi à la question qui est ignorant, finalement, donc, dans mon cas, c'était les experts institutionnels et les autorités publiques aussi qui ont financé, en fait, ces études. Mais, en fait, ce qui est intéressant, je pense, à dire et important, c'est que cette ignorance qui est produite par les experts scientifiques, elle n'est pas invisible, en fait, aux citoyens qui sont exposés dans la vie de tous les jours à ces différents types de pollution. Et parce que ces personnes-là, en fait, elles subissent dans leur quotidien ces différentes formes d'ignorance. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est face à ces manques persistants de données scientifiques sur certaines pollutions à Paris, mais aussi ailleurs. On assiste, en fait, à un essor des dispositifs participatifs et citoyens à Paris et dans d'autres grandes villes, avec, finalement, le recours croissant de ces collectifs de citoyens aux nouvelles technologies. Dans le cas de la pollution de l'air, c'est les capteurs numériques, on peut voir, en fait, où ils mesurent la pollution de l'air, ou biocapteurs passifs. Et indirectement, en fait, leur objectif est de combler, en fait, ces différentes formes d'ignorance qui sont produites par les experts institutionnels. Donc, voilà. D'accord. Oui, c'est intéressant. Donc, en fait, ce sont les experts qui produisent de l'ignorance. Et juste, est-ce que vous pouvez préciser sur l'ignotologie ? Parce que je crois qu'on n'a pas mentionné encore depuis le début et peut-être expliquer ce que c'est brièvement. Je ne suis pas sûre que ce soit connu de tout le monde. Alors, très rapidement, je pense que Mathias Girel peut... Oui, voilà, Mathias pourrait... Je pense que moi, mais très rapidement, en fait, l'ignotologie, c'est plutôt... Parce qu'il y a différentes formes d'ignorance. Moi, j'ai surtout étudié l'ignorance institutionnelle, qui est une ignorance qui est produite par les experts scientifiques, mais pas de manière volontaire. L'ignotologie, je pense, c'est plutôt, en fait, l'ignorance qui est produite de manière volontaire par des industriels, pétrochimie, voilà, tous les grands lobbies, en fait, industriels, où ils essayent, en fait, de cacher certaines formes de connaissances qu'ils peuvent avoir, n'est pas les rentes publiques. Donc, voilà, c'est plutôt l'ignotologie. Mais je suis sûre que les autres collègues auront peut-être une réponse un peu plus claire de ce qu'est l'ignotologie. Mathias, toi, tu sais que tu as... Oui, Mathias, est-ce que vous voulez... Oui, alors, je ne sais pas par où je... Alors, je vous perds, quand je suis en plein écran, je ne vous vois plus, mais je vous entends. Je ne sais pas par où commencer, peut-être juste sur le... Je vais juste rebondir sur l'agnotologie, puisque la question portait aussi sur le cadrage ou les... Merci. Sur les définitions de l'ignorance, j'y reviendrai tout de suite. Agnotologie, effectivement, alors, c'est un peu une sorte de création conceptuelle ou linguistique discutable de Proctor, de Robert Proctor, pour désigner, en gros, donner un terme générique aux études sur l'ignorance, parce qu'à l'origine, c'était aussi bien les fronts de la science que le secret qu'une partie de sciences non faites, d'Undon Science, et après, ça a été associé à, disons, à plus une version stratégique de l'ignorance, avec des acteurs qui cherchent à faire ignorer des faits importants à d'autres acteurs. Je pense qu'à l'origine, on voit dans les colloques qui ont été organisées à Stanford et à Penn State en 2002-2005. C'était un peu toute cette variété, il y avait un peu tous ces auteurs. Donc, agnotologie, en gros, c'est la même chose qu'Ignorance Studies, mais à partir d'une racine grecque. Ce que je retiens, disons, de ça, c'est que quand vous publiez ou faites quelque chose là-dessus, les éditeurs vous disent si vous avez un passage radio ou télé, surtout, surtout, ne prononce pas le nom. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça donne un aspect terrible et inquiétant à quelque chose qui est très répandu. On s'est toujours interrogé sur l'ignorance. Philippe l'a rappelé tout à l'heure avec une très belle citation. On retrouve ça dans différents domaines. Donc, moi, en tout cas, c'est tout à fait vrai qu'on s'est servi du terme pour désigner des versions stratégiques d'ignorance produite. Mais moi, je l'entends en un sens un petit peu plus large. Et si je reviens, si je peux, à cette question de la définition, moi, je ne vais pas... Personne n'a une définition magique de l'ignorance parce que ça se saurait. Sinon, je ne suis pas sûr qu'on ait mieux que la définir comme une privation d'une connaissance, l'absence d'une connaissance. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que les choses complexes commencent à ce niveau-là. Parce qu'évidemment, il ne suffit pas de dire qu'on est privé d'une... Enfin, que quelqu'un ou quelque chose n'a pas une connaissance pour avoir déterminé son ignorance. Je pense qu'on ne peut pas qualifier une ignorance si on n'introduit pas un petit peu de relation dans le terme. Je veux dire par là une relation à un état du savoir, par exemple, un état des sciences à un moment donné. Ce n'est pas la même chose d'ignorer que, par exemple, le Soleil occupe un des foyers d'une ellipse parcourue par les planètes, la Terre notamment, avant Kepler, au moment de Kepler et après Kepler. Avant, c'est peut-être même qu'on ne se pose même pas la question de la forme géométrique, à l'époque de Kepler. C'est ce qu'on fait partie un peu d'une élite savante qui partage sa question. Je parle en tremblant parce que Philippe connaît ces choses beaucoup mieux que moi. Et puis, deux siècles ou trois siècles après, c'est simplement est-ce qu'on a été à l'école ou pas ou est-ce qu'on a suivi un cours de physique, d'astronomie à un moment donné. Et si on définit l'ignorance uniquement comme une privation de connaissances et on s'arrête là, on ne peut pas distinguer ces types d'ignorance. Et donc, je suis effectivement très en faveur d'une typologie assez fouillée de l'ignorance prise dans sa pluralité. Je pense qu'il y a des types d'ignorance qui relèvent d'une distribution de la connaissance, d'une distribution sociale. Le secret, quelques-uns savent quelque chose et les autres n'ignorent quelque chose que parce que les premiers savent, ce qu'il y a à savoir. Ça peut être un anniversaire surprise, ça peut être le secret de la bombe nucléaire, tout ce que vous voulez, mais on fait référence plutôt à une distribution sociale. Alors que dans d'autres cas, il me semble que l'ignorance est davantage rivée à des questions. C'est-à-dire que là, la connaissance n'est plus disponible, n'est pas encore disponible. On est sur un front de la science, personne n'a la réponse définitive à la question, ce n'est pas une question de distribution sociale, c'est une affaire de questions plus ou moins profondes qui interrogent la nature. Et je pense qu'en tout cas, disons là, à ce stade très préliminaire, je pense qu'il y a quand même deux grands types d'attribution d'ignorance. Soit on fait référence à une distribution de la connaissance ou à des perspectives sur la connaissance, soit on renvoie à une connaissance qui n'existe pas encore et ce qui est très banal, tout programme de recherche formule une ignorance disque, ce qu'on aimerait connaître et avec, on a parlé de London Science, comme on vient de tout à l'heure, parfois on a la caractéristique supplémentaire qu'il y a des groupes, des communautés qui sont très mobilisées qui elles voudraient vraiment avoir la réponse à la question. Et enfin, si je ne suis pas trop long mais je vous promets que j'ai fini, ce qui est intéressant c'est de voir s'il y a une symétrie entre les types de connaissances et les types d'ignorance. C'était en filigrane dans ce que j'ai dit mais sans rentrer dans trop de subtilités, les gens qui travaillent sur la connaissance souvent ils distinguent les connaissances qui portent sur des faits, voilà, les faits du monde, des connaissances qu'ils appellent objectuelles ou c'est quand on dit que je connais, par exemple, je connais Philippe Hamou parce que nous avons étudié et lu l'Alcifron sous la houlette bienveillante de Laurent Jaffreau il y a un certain nombre d'années, ce serait Acquaintance en anglais et puis je ne connais pas Paul McCartney et j'aurais beau lire tous les livres que je veux sur lui je ne pourrais pas dire que je le connais bien et puis enfin il y a une connaissance qui est davantage liée à un savoir-faire je sais construire des enceintes acoustiques avec des haut-parleurs je ne sais pas opérer une centrale nucléaire par exemple et donc la question c'est intéressant de savoir si on a trois types d'ignorance qui correspondent à ces trois types de connaissances comment ça s'articule comment ça s'enchevêtre alors c'est que le début d'une typologie mais je pense qu'entre les deux grands types d'attribution est-ce que c'est une nuance que j'attribue à d'autres même s'ils ne sont pas conscients et là je m'appuie sur une distribution sociale de la connaissance ou est-ce que c'est finalement je fais référence à des questions ouvertes et puis la question des niveaux de connaissance est-ce qu'ils correspondent à des niveaux d'ignorance il y aurait d'autres choses à dire mais j'ai déjà été un peu long et j'espère que ça ouvre quelques pistes Oui merci beaucoup et je pense que ça ouvre effectivement un certain nombre de pistes on reviendra sans doute à certains aspects ensuite Maël peut-être alors je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites je ne vais évidemment pas ajouter sur la définition en général de l'ignorance qui je pense a déjà été présentée de façon assez complète mais peut-être dans le cas qui a été mon sujet de thèse du coup des ingénieurs du nucléaire finalement qui est ignorant de quoi alors j'ai l'impression que souvent quand on parle d'ignorance on a toujours en tête le fait que le public est ignorant alors je ne parlerai pas pour la période actuelle en tout cas ce qui est évident c'est que le public a été maintenu dans l'ignorance des risques relatifs aux accidents nucléaires dans les années 60-70 et même jusqu'au début des années 2000 je ne dirai pas pour la période qui nous intéresse et moi ce qui m'a intéressé justement c'est comment est-ce qu'on voit de l'ignorance au sein des communautés expertes qui ont un savoir qui est important et d'ailleurs c'était même quelque part le paradoxe que je soulevais qui a été la problématique de ma thèse finalement comment se fait-il dans un monde industriel tel que le nucléaire qui est probablement le monde industriel ou en tout cas le secteur industriel qui a eu le plus d'investissements pour produire des données originales qui a des institutions de recherche dédiées et qui sont très fournies qui a beaucoup investi la question finalement comment se fait-il que des questions restent toujours aussi incertaines et je parle bien d'incertitude et non d'ignorance mais justement c'est un point qui m'a beaucoup intéressé c'est-à-dire que dans ce monde expert où on souhaite tout maîtriser en tout cas on souhaite montrer qu'on a une solution pour tout souvent une solution technique mais parfois aussi une solution humaine finalement la place de ce que l'on ne connaît pas de ce qu'on ne connaît pas encore elle n'est pas toujours très évidente c'est-à-dire que ce n'est pas ce dont les ingénieurs parlent le plus spontanément et en même temps c'est moi ce qui m'a toujours intéressé c'est-à-dire que j'ai souvent entendu des discours effectivement on maîtrise les cas on maîtrise on maîtrise la situation dans plus de 99,999999% des cas mais moi ce qui m'a intéressé c'est ce qui se passe dans le 0,0001% qui malgré tout est déjà arrivé dans l'histoire il faut se référer aux différents accidents et donc c'est ce qui m'a conduit à voir l'ignorance de façon un petit peu différente c'est-à-dire peut-être comme ce que l'on accepte de ne pas savoir c'est-à-dire que le monde nucléaire et la technologie nucléaire est par définition extrêmement complexe il y a des interactions entre des composants qui sont très différents et qui sont difficiles à maîtriser parce que c'est un système qui est extrêmement complexe et je vous épargnerai bien sûr les détails techniques et finalement les ingénieurs ont toujours eu tendance à cadrer le problème en disant oui mais on va lancer des programmes de recherche qui vont nous permettre d'en savoir plus or force est de constater que sur un certain nombre de domaines après plus de 60 ans d'investissement massif on n'en sait pas forcément toujours beaucoup plus sur les phénomènes et notamment les phénomènes les plus rares inversement le fait d'avoir ouvert beaucoup de projets de recherche fait qu'on est encore plus au courant du fait qu'on ne sait pas certains phénomènes je vais prendre juste un exemple très basique mais il y a beaucoup de simulations qui se font par ordinateur avec ce qu'on appelle dans le jargon les codes de calcul c'est-à-dire des logiciels de simulation et de modélisation des phénomènes physiques et finalement le fait qu'il se soit perfectionné au fil du temps montre que ce que l'on pensait être certain est sous contrôle au départ notamment en cas d'accident dit de fusion du cœur finalement n'est plus aussi certain aujourd'hui parce qu'on se rend compte que les phénomènes sont beaucoup moins maîtrisés que ce que l'on pensait et donc c'est pour ça que moi je m'intéressais beaucoup à la question quelle est la différence finalement entre une incertitude c'est-à-dire un savoir qui aurait vocation à être connu par la suite et l'ignorance et est-ce qu'on peut toujours qualifier les incertitudes de jeunesse d'une technologie naissante dans les années 60 par exemple comme étant des incertitudes aujourd'hui 60 ans après d'accord merci beaucoup donc on commence à finalement avoir un certain nombre d'articulations avec d'autres notions importantes en fait qui sont sur lesquelles on pourra peut-être revenir Philippe moi je oui je voulais dire des choses qui étaient assez proches de ce que Mathias disait tout à l'heure donc je ne vais pas revenir dessus mais simplement peut-être pour insister sur le caractère relatif de cette notion donc privation de connaissances mais au regard d'une connaissance qui peut être effective chez d'autres qui peut être aussi simplement une connaissance possible et une des questions que je me suis posée en m'interrogeant sur la définition d'ignorance c'est qu'au fond est-ce que voilà la philosophie s'est souvent donnée comme tâche de déterminer quel était le possible de la connaissance qu'elles étaient les limites de la connaissance quelle était la frontière du connaissable et de l'inconnaissable et donc au fond du côté des choses non encore connues il y a à la fois du connaissable et du non connaissable dans un sens beaucoup plus absolu au sens de l'inconnaissable en fait et donc cette frontière elle est elle est souvent au fond l'objet de l'enquête philosophique parce que par exemple si vous êtes familier de la chose Kant la critique de la raison pure c'est d'une certaine façon une enquête qui cherche à établir la limite du connaissable les frontières de la raison d'une certaine façon et bien cette frontière en même temps et je pense que c'est ce qui est aussi intéressant dans une interrogation sur l'ignorance elle est elle est mouvante peut-être c'est-à-dire qu'il est très difficile de la signer en réalité et l'historicité de la science nous montre que bien des choses que l'on a pensé en un temps ne pas pouvoir connaître sont devenues connaissables ou connues je pense par exemple je ne sais pas la structure atomique de la matière pendant longtemps en tout cas à l'époque de Locke et de Newton on pensait qu'on ne pourrait pas la connaître et aujourd'hui on en possède les principes donc voilà cette frontière elle est mouvante et je pense que il est intéressant de réfléchir sur le fait que la science c'est souvent défini en rapport avec cette frontière et là encore alors je vais vous donner une autre citation je pensais à un texte de Galilée qui est intéressant où il explique que par rapport à des auteurs qui au fond estimaient que tout ce qui était à connaître était déjà d'une certaine façon connu ça correspond au dogmatisme disons aristotélicien dogmatisme des anciens Galilée dit la chose suivante au fond qui veut fixer alors je vous dis la citation elle est vraiment intéressante qui veut assigner des limites au génie humain qui voudra affirmer que tout ce qui est sensible et connaissable dans le monde a déjà été entièrement vu et connu et il continue en expliquant que nous ne devons pas barrer la route à la libre recherche philosophique sur les phénomènes de l'univers comme si nous les connaissions déjà avec certitude et les avions tous rendus manifestes et donc au fond je pense que ce qui est intéressant dans un propos comme celui-ci c'est que c'est un certain rapport à l'ignorance qui est aussi le moteur de l'activité scientifique et de de l'ambition de recherche alors tout à l'heure Mathias parlait des fronts de la science je pense que moi c'est un thème qui m'intéresse vraiment c'est au fond ce rapport que la science a avec ce qui lui reste à connaître qui évidemment il s'agit de plonger en quelque sorte des filets dans l'inconnu c'est une tâche qui est extrêmement difficile mais je pense que c'est quelque chose d'essentiel pour comprendre à la fois la curiosité humaine et je pense que c'est aussi une vertu du scientifique et du philosophe que de reconnaître son ignorance précisément pour s'engager dans cette activité d'enquête voilà après j'imagine je ne sais pas je ne vais pas monopoliser la parole mais j'imagine qu'il y avait dans ta question il y avait autre chose qui portait sur les figures de l'ignorant ou les différentes voilà les si on pouvait faire une catégorisation au fond des ignorants je pense que ça pourrait être intéressant de réfléchir à cela je ne sais pas si c'est ton projet maintenant mais oui pourquoi pas moi j'avais j'avais en réfléchissant à ça j'avais noté qui est ignorant dans le discours philosophique on a typiquement je vais peut-être laisser la parole aux autres sur ces questions et puis je répondrai la chose tout à l'heure si tu veux sur qui est ignorant oui pourquoi non parce que j'ai l'impression que ça va ça va un petit peu non je ne veux pas monopoliser mais bon alors j'avais songé à trois grandes figures qui sont très dominantes dans l'histoire de la philosophie qui sont l'enfant l'étranger ou le sauvage et le philosophe et au fond je pense que c'est des figures intéressantes parce qu'elles sont toutes les trois paradoxales l'enfant parce que évidemment c'est au fond c'est l'ignorance dans sa naturalité d'une certaine façon c'est parce qu'on est enfant avant d'être homme qu'on a besoin d'apprendre et de s'éduquer et l'enfance parce que c'est à la fois du fait qu'il est ignorant c'est l'enfance c'est le moment de l'acquisition du préjugé et de l'erreur c'est la possibilité du préjugé et de l'erreur elle naît parce qu'on est d'abord enfant et qu'on n'a pas les moyens au fond de juger de ce que l'on nous enseigne mais l'enfance c'est aussi voilà c'est le temps béni de l'âge sans préjugé d'une certaine façon donc je pense que c'est une figure paradoxale qui met bien en évidence à la fois les vertus et les vices de l'ignorance le sauvage ou l'étranger on peut penser ici au bon sauvage convoqué par les philosophes du 18ème siècle l'étranger qui est la figure aussi par exemple qu'on trouve dans certains romans philosophiques Montesquieu le persan etc ce sont des des ignorants qui sont dans un rapport d'extériorité au regard du monde occidental qu'ils 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 sont appelés à juger et à considérer et cette extériorité leur donne une sorte de pouvoir de réflexion que ceux qui sont engagés dans les pratiques morales et culturelles du pays où ils sont ceux qui savent ce qu'il en est du monde tel qu'il va n'ont pas d'une certaine façon ce qui est intéressant dans le dans cette figure un peu mythique du bon sauvage ou de l'étranger c'est c'est que au fond la réflexion de l'ignorant et d'une certaine façon va mettre en cause ou va à l'encontre une certaine façon de la connaissance entendue comme cette espèce de connaissance morale qui fait que nous vivons de manière spontanée et aisée dans le monde qui est le nôtre mais pour mettre à distance ce monde on a besoin de ce regard de l'ignorant d'une certaine façon et puis évidemment la troisième figure c'est la figure du philosophe alors là on pourrait dire beaucoup de choses mais évidemment on peut penser à Socrate c'est à dire à cette ignorance ce qui se sait ou ce savoir du non-savoir et là encore avec la vertu de la chose au sens où la philosophie dans sa définition socratique en tout cas c'est une manière raffinée de cultiver l'ignorance puisqu'il s'agit de ne laisser reposer son jugement sur rien sur rien qu'il soit préjugé sur cette idée que au fond toute science consiste en interrogation en aporie on a souvent dit parfois de manière un petit peu de manière parfois un petit peu péjorative que la philosophie c'était le réservoir de l'ignorance humaine et que c'est la discipline qui s'intéresse aux questions dont on ignore la réponse questions qui deviendront plus tard peut-être des questions scientifiques mais en tous les cas moi je pense que la philosophie elle a cette cette vertu précisément d'interroger et précisément de constituer les questions peut-être pour les rendre pour les mettre ensuite au service de la science éventuellement donc voilà donc je pense qu'on a ces trois figures qui sont trois figures à la fois vertueuses et vicieuses de l'ignorance et il me semble que c'est intéressant de les considérer alors c'est très très abstrait et je pense que nos collègues ici ont des choses plus concrètes à dire alors voilà est-ce que est-ce que les autres vous avez aussi des figures de l'ignorance dans vos dans vos travaux parce qu'effectivement c'est vrai que c'est un c'est assez intéressant ces figures de l'ignorance alors tu n'as pas mentionné l'idiot en fait qui est vraiment voilà aussi une figure de l'ignorance qu'on peut trouver mais qui peut croiser les autres que tu as mentionné certes alors est-ce que voilà est-ce que vous avez des figures de l'ignorance je ne sais pas Mathias je ne sais pas si j'ai des figures aussi déterminées que les personnages que Philippe Amou a présenté mais qui me vont très bien parce que en fait ces exemples faisaient deux choses si je peux me permettre ça parlait de nous parce que nous avons tous été enfants nous sommes tous les étrangers de quelqu'un d'autre alors philosophe on verra on peut répartir la question donc ça c'est un premier rôle chacun peut s'identifier à ses figures ou se trouver dans cette position et ça permet aussi de déstigmatiser l'ignorance parce que peut-être qu'on prend un peu d'avance sur les vices et les vertus de l'ignorance mais l'ignorance peut avoir des effets protecteurs dans un certain nombre de cas Philippe Amou prenait l'exemple de Socrate le début des dialogues de Platon qui met en scène Socrate c'est la concurrence entre des puissants qui prétendent savoir quelque chose le courage la justice et il y a un côté disons irrévérencieux de résistance à des pouvoirs que de montrer que ces pouvoirs ne s'appuient pas sur des connaissances se réclament d'un savoir qui n'en est pas un et ce faisant ça donne une autre image des gouvernés et des gouvernants je pense que ça peut fournir c'est peut-être un peu illusoire de le penser mais des outils de résistance de montrer que parfois des pratiques de pouvoir s'appuient sur des savoirs qui n'en sont pas des choses qui sont présentées comme des savoirs mais qui soumis à la question n'en sont pas n'en sont pas n'en sont pas vraiment et donc je pense que ça c'est intéressant parce qu'à partir de ça on pourra peut-être en discuter un peu plus avant mais ça permet de voir des aspects positifs et vertueux de l'ignorance ensuite si on réfléchit sur les sujets ou les incarnations dans votre cadrage dans votre introduction ce qui était passionnant c'est qu'on tout à l'heure au tout début de la séance on retrouvait un trope de l'époque actuelle dans laquelle on accable nos semblables d'être ignorant crédule etc et il y a souvent des attributions d'ignorance qui sont un peu rapides effectivement on imagine que ce serait le règne de l'ignorance partagée sur les réseaux sociaux je trouve que là aussi c'est un disons c'est une prémisse bien pratique pour des certaines formes de pouvoir qui veulent s'épargner le temps de la délibération mais bon ça nous mènerait sans doute plus loin juste pour rester sur les identifications des sujets de l'ignorance je pense que c'est une question tout à fait centrale et là aussi c'est pas étonnant on va trouver des sujets différents selon les questions ce qui est intéressant sur la question des fronts de la science à laquelle on était revenu c'est forcément une question qui dépasse l'individu qui la pose la connaissance je peux me limiter à dire ce qu'on a trouvé dans mon laboratoire ce qu'on a établi telle connaissance a testé ça a été publié ça a été prouvé si je me mets à dire aujourd'hui on ignore si par exemple si la matière noire l'énergie noire présente telle ou telle propriété d'un seul coup j'ai changé de registre parce que là je me prononce sur tous les laboratoires de toute la planète entière j'ai un propos qui est global et j'ai aussi un propos qui est normatif c'est à dire que je sous-entends qu'il serait intéressant d'en savoir plus sur cette chose là et donc on a une sorte de changement de focale qui peut voilà qui disparaît si on aplatit les textes si on les juxtapose mais qui est tout à fait tout à fait semblable et en tout cas ce sujet est forcément plus large que l'individu qui pose la question ou qui dit ne pas savoir alors après effectivement ça a été très bien dit par mes autres collègues on a des cas où il y a des connaissances de perspective aucun acteur ne détient la connaissance totale d'un phénomène ni n'est même sûr de la distinguer peut-être de l'incertitude enfin il y a des questions très fines à poser et dans le cas de l'ignorance produite donc plus stratégique peut-être il faudra revenir tout à l'heure sur la distinction entre stratégie et puis ignorance plus structurelle mais identifier qui ignore c'est effectivement la question est-ce que c'est le grand public à qui on aurait caché quelque chose et puis ça peut changer quelque chose dans un choix de vie par exemple est-ce que je vais m'abstenir de telle ou telle consommation ou est-ce que c'est pas plus ciblé que ça c'est-à-dire est-ce que est-ce que la cible n'est pas davantage une instance réglementaire ou un gouvernant qui va pouvoir alléguer un doute possible la science n'a pas tranché on s'interroge encore à ce sujet et en tout cas c'est à coup sûr à chaque fois la question cruciale pour ne pas laisser abstraite cette question de l'ignorance quel est l'agent qui est visé qui est mis en cause Merci Merci beaucoup Maël est-ce que vous avez des figures de l'ignorance dans vos recherches ? Alors j'en ai pas beaucoup plus et je pense que je vais pas en dire beaucoup plus mais peut-être dire qu'effectivement le grand public dans le cadre du nucléaire est vraiment la figure de l'ignorance mais aussi parce que le public est souvent vu comme le profane et par définition c'est pas forcément celui qui sait ou ne sait pas mais en tout cas celui qui n'est pas légitime à s'exprimer sur des domaines techniques et donc derrière la question de l'ignorance se pose aussi la question de qui a le droit ou pas de parler de prendre la parole et de s'exprimer sur des sujets techniques qui souvent ont été considérés comme le monopole de communautés expertes et ça je pense que c'est d'autant plus important et vrai sur la question des formes de savoirs alternatifs je pense par exemple à l'épidémiologie populaire qui dans le cadre du nucléaire a souvent été mis de côté au mieux très vertement attaqué dans bien des cas par manque de scientificité de la part de personnes qui sont dans des positions dominantes et je pense qu'il est important de bien rappeler que effectivement cette figure de l'ignorance c'est une forme de caractérisation sociale en tout cas c'est pas nous qui allons dire qui sait qui ne sait pas mais bien justement des phénomènes de caractérisation des personnes qui sont considérées par des groupes souvent dominants qui sont ignorants et c'est notamment le cas aussi pour les fake news je m'intéresse de manière générale au débat public sur le nucléaire le terme de fake news est très souvent utilisé et on peut se demander s'il ne s'agit pas là d'une stratégie pour délégitimer certaines opinions voilà en les qualifiant très rapidement de fake news oui ça c'est intéressant peut-être que est-ce que vous pourriez en dire un peu plus peut-être à la fois Mathias et Maël sur les fake news parce que c'est quand même un aspect important de la réflexion sur l'ignorance aujourd'hui en fait c'est un petit peu difficile de ne pas passer par là est-ce que vous pouvez juste je ne sais pas en dire un peu plus dans le rapport à l'ignorance développer ce que vous venez d'évoquer qui est très intéressant je trouve Maël alors je vais plutôt laisser Mathias Girel en parler parce que je ne suis pas spécialiste je m'y intéresse depuis très peu de temps Maël vous en parlez dans votre travail de fake news ou c'est juste là vous évoquez ce point là non non justement ce sont vraiment des réflexions très spontanées donc c'est pour ça j'aime autant que les spécialistes du domaine s'expriment je vais me remettre dans une position d'ignorance sur le sujet d'accord donc Mathias est-ce que vous pouvez en dire deux mots peut-être je ne sais pas si je vais assumer jusqu'au bout une expertise sur tous les monstres épistémologiques évidemment le terme important dans fake news c'est fake qui n'est pas le faux c'est plus profond que ça à l'origine c'est ce qui donnait l'apparence des news c'est-à-dire du journal publié ou du journal d'information à la télévision c'était ça le sens un peu originel en ce sens là les guignols de l'info c'était des fake news il n'y avait pas l'aspect sinistre peut-être qu'on voit dans d'autres formes et puis globalement c'en est venu à désigner disons la circulation virale d'informations sur des réseaux des réseaux sociaux des réseaux de communication parfois des réseaux sociaux parfois de manière non intentionnelle alors on parle de rumeurs mais ça y est il y a des décennies il y a des siècles de réflexion sur les rumeurs en sciences humaines parfois ça peut être disons il peut y avoir une dimension stratégique on parle de propagande les doutes sur des élections ça peut parfois être amplifié par des puissances étrangères donc c'est une notion un peu un peu fourre-tout on s'y était intéressé dans un numéro des cahiers philosophiques parfois ça désigne alors il y a des spécialistes des bullshit studies alors pardon on va le traduire par foutaise en français mais il y a toute une veine comme ça tout à fait roborative d'études je pense que ça il y a un massif il y a un massif de problèmes qui regroupent la désinformation la malinformation et puis parfois la surabondance d'informations qu'est-ce qui se passe quand je suis pris sous un tel déluge d'informations qui ne sont pas forcément fausses mais que je n'arrive plus à les organiser à les trier à les traiter pour en dire quelque chose et si joint aussi le fait que c'est pour reprendre un terme que Victor Goldschmidt utilisait dans sa lecture des dialogues de Platon il y avait souvent les catégories infamantes c'est-à-dire les choses avec lesquelles on ne voulait pas du tout être identifié et fake news ça sert aussi parfois un peu je trouve de catégories infamantes c'est-à-dire pour qualifier des questions ou des affirmations voilà dont je préférerais qu'on se demande si elles sont vraies ou fausses en fait fake news ça peut être une manière de disqualifier d'emblée une information en faisant référence à sa source ou à son mode de propagation sans instruire la question de sa vérité ou de sa fausseté et je pense qu'en dernier ressort ce qui décide des choses c'est est-ce que une affirmation est vraie ou fausse ou est-ce qu'on ne peut même pas le dire c'est un peu court parce qu'il y a beaucoup de réflexions là-dessus mais en tout cas c'est une notion qui mériterait à mon avis autant de réunions que celles que nous avons ce soir parce que c'est elle est dense et comment vous l'articulez à l'ignorance précisément en fait je me tourne vers mes collègues aidez-moi et prenez la parole surtout je ne veux pas moi en tout cas pour jouer le jeu de la question je pense qu'il y a un lien très net il y a une carte que je n'ai pas encore totalement abattue mais je pense qu'il y a un lien entre connaissance et capacité je pense que si on est juste détenteur d'une information vraie nous n'avons pas encore la connaissance il faut être capable de l'insérer dans un réseau de justifications d'explications alors ça n'a rien de révolutionnaire de ma part de dire ça mais ça me permet de faire la différence entre avoir écrit E égale MC2 sur un t-shirt et la connaissance une connaissance minimale la relativité générale d'Einstein où là on voit que c'est une capacité qui en suppose beaucoup d'autres est-ce que je sais ce que sont des équations de Lorenz c'est ce que je sais résoudre des problèmes de ce type là et je pense que cette question de la capacité à justifier ou au moins à réinscrire dans un cercle de connaissances plus large elle est essentielle pour qu'on parle vraiment de connaissances parce que sinon à ce compte là l'élève qui est assis à côté du meilleur ou de la meilleure de la classe et qui recopie les réponses il aura une information vraie sur son devoir mais jamais son professeur si le professeur l'interroge et le fait venir au tableau et que l'élève en question est complètement incapable de dire comment il est parvenu à son résultat à sa conclusion je pense qu'on ne lui attribuera pas une connaissance du point qui est au programme et je pense que donc je suis en train de répondre à votre question parce que je pense que cette question des fake news elle repose sur des confusions entre informations et connaissances et que ce qui est en jeu c'est notre capacité aujourd'hui à nous organiser face à des informations de nature extrêmement diverse qui circule parfois extrêmement vite à tenir des propos sensés et étayés et ça c'est une question qui est profonde parce qu'elle nous met en jeu autant en tant qu'agents épistémiques qui ont des prétentions à la connaissance que me semble-t-il en tant que sujet et agent politique capable de délibérer ou non au sujet d'enjeux qui nous entourent je pense que c'est ce qui est en jeu là-dedans c'est une question politique aussi tout autant que épistémique épistémologique oui en fait c'est vrai que moi je n'aurais pas grand chose à ajouter à ce que tu viens de dire qui me semble très juste ce que je serais enclin à dire c'est que voilà on est devant effectivement une problématique qui est la problématique épistémologique c'est-à-dire comment on définit la connaissance parce que définir l'ignorance c'est aussi définir la connaissance d'une certaine façon et je pense effectivement qu'on n'échappe pas d'une certaine manière à une définition qui doit en passer par l'idée que la connaissance n'est pas seulement le savoir vrai c'est le savoir vrai justifié à quelques égards avec tous les problèmes que soulève la question de la justification mais en tout cas on en a besoin et je pense que notre rapport à l'ignorance doit être aussi d'une certaine façon un rapport réflexif à l'ignorance c'est-à-dire que l'ignorance n'est pas un mal je crois qu'on est on en est on est tous conscients et je pense que le monde moderne c'est un monde où au fond nous avons peut-être c'est ce par quoi j'ai commencé on est peut-être plus conscience aujourd'hui de l'étendue de notre ignorance qu'autrefois mais précisément ce qui est important c'est la c'est arriver à favoriser chez le citoyen à la fois la conscience de sa propre connaissance et la conscience ou la réflexion sur sa propre ignorance et je pense que c'est ces deux termes qui sont c'est cette réflexivité qui est essentielle qu'il faut favoriser d'une manière ou d'une autre et ça peut d'ailleurs je veux dire moi je suis assez d'accord avec l'idée qu'il ne faut pas forcément mettre voilà faire peser tous les mots sur la société informationnelle sur le fait que nous avons une sorte une masse d'informations au sein de laquelle on ne s'est pas bien trié au fond cette masse d'informations on peut en tirer le meilleur et on peut en tirer le pire je crois que ce qui est important effectivement c'est la question de l'appropriation de la réflexion et de l'étude savoir comment s'approprier cette information ça a à voir avec la question de quel est le véritable sens de de l'étude et comment on peut la favoriser dans la société non merci merci oui oui juste peut-être je voulais juste demander à Justina si elle avait une et après on passe aux questions si vous aviez des figures de l'ignorance parce que je vous ai pas demandé effectivement je pense que je vais pas rajouter beaucoup plus de ce qui a été déjà dit mais dans mes travaux effectivement concernant la figure de l'ignorance c'est un peu comme dans les travaux d'Emmaël en fait finalement c'est le citoyen les collectifs des citoyens qui sont considérés comme ignorants en fait dans mon cas c'était de la pollution de l'air comment elle est produite quelles sont les différentes sources de pollution de l'air mais en fait c'est les experts scientifiques qui voient les citoyens comme ça parce que lorsqu'on se rend en fait sur place sur l'état on se rend compte que les collectifs des citoyens dont les experts parlent ont des connaissances sur la pollution de l'air qui sont peut-être beaucoup plus fines que ce que moi je peux avoir sur la pollution de l'air c'est que finalement c'est souvent en fait des statisticiens ou des chimistes qui sont à la retraite en fait qui montent des collectifs des citoyens pour vraiment mesurer la pollution de l'air donc voilà c'est des publics qui sont considérés comme ignorants par les experts scientifiques mais finalement ils ne les sentent pas trop donc voilà d'accord merci beaucoup alors on peut effectivement en fait il est l'heure de passer aux questions de la salle si vous en avez je vous en prie moi je coupe le micro il faut que je parle d'accord ah d'accord ok je vais essayer de poser ma question de la façon la plus ah ok de la façon la plus claire possible en fait en vous écoutant tous parler il y a pour moi il y a deux catégories d'ignorance qui sont ressorties la première c'est en fait qui est liée à des rapports de force entre des groupes d'individus qui auraient des intérêts divergents je pense notamment excusez-moi je n'aurais pas retenu le nom à Maël et à Julia par rapport aux intérêts divergents qui soient liés à une technologie et des enjeux qui peuvent y avoir derrière que ce soit des enjeux financiers ou autres ou sociétaux et la deuxième catégorie d'ignorance que j'ai perçue c'est l'ignorance qui serait générée par le fait d'être dans une routine vous en tant que chercheur dans une routine qui pourrait s'installer dans la manière de faire de la recherche et qui du coup résulterait par un un champ enfin un manque de recul par rapport à la façon dont on fait de la recherche et ma question donc c'était comment par rapport à ces deux catégories d'ignorance quelles sont les solutions que vous mettez en place pour essayer de contrer cette ignorance là qui est un frein à vos activités dans la recherche voilà je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir est-ce qu'il y a un partage que vous faites entre parce qu'en fait on a deux sociologues et deux philosophes donc est-ce que c'est un petit peu disciplinaire votre question c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a chez les sociologues voilà des rapports de force comme vous dites des intérêts divergents et chez les philosophes une sorte de ce que j'essayais de dire c'est que par exemple dans le cas de Maël pour l'énergie nucléaire il peut y avoir de l'ignorance qui peut être générée du fait que dans la production nucléaire il y a aussi des enjeux financiers des enjeux et donc c'est des groupes d'individus qui n'ont pas forcément des intérêts qui convergent et que de ce fait-là à partir de là ça peut freiner en quelque sorte une vérité ou un fait établi qui émanerait d'une recherche je dirais j'allais dire impartiale quoi enfin c'est voilà et ou même dans le cas de Julia qui a été confrontée qui voulait faire cartographier 15 composés polluants et qui du coup a été il y a eu un frein dans son activité de recherche lié à à une à une bureaucratie qui voilà qui donc on est plus dans les rapports de force que réellement une ignorance oui je comprends alors peut-être Justina si vous voulez peut-être oui alors moi je peux répondre en fait sur la question de la routine qui fait s'installer chez la scientifique parce que c'est pas moi en fait c'est pas moi juste pour préciser c'est pas moi qui a produit la carte c'est j'ai étudié les scientifiques en fait un groupe d'une 50-20 scientifiques qui ont produit cette carte et du coup oui concernant la routine qui peut s'installer c'est plus il y a une espèce de routine mais je pense surtout qu'en fait à l'échelle réglementaire en fait il y a un ensemble de protocoles en fait qui est mis en place et pour que la science soit considérée comme robuste scientifiquement en fait donc les experts ils produisent la science telle qu'elle est définie par des protocoles réglementaires souvent et donc le problème c'est que du coup ce type de méthodologie qui sont employées en fait il y a un certain nombre de connaissances que de fait on ne peut pas produire en utilisant ces protocoles parce qu'en fait ils sont assez restreints par exemple les effets cocktail sur la pollution de l'air aujourd'hui on n'arrive pas à les étudier on étudie les effets sanitaires pour chaque polluant de manière vraiment séparée et les effets cocktail par exemple aujourd'hui les scientifiques ils ne les étudient pas donc en fait c'est vraiment plus qu'une routine c'est les protocoles qui poussent les scientifiques à produire de l'ignorance et quelles sont les solutions je pense vraiment tout ce qui est science participative et citoyenne qui en fait permettent de produire des connaissances qui sont alternatives et qui ne sont pas restreints par les protocoles qui sont réglementaires en fait ils peuvent amener des nouveautés en fait finalement et des alternatives aux savoirs qui sont produits par les scientifiques après les problèmes de ce type de connaissances qui sont produites par les citoyens c'est aussi le fait que ces savoirs sont souvent remis en cause par les experts scientifiques parce qu'ils ne suivent pas ces protocoles on est bien toujours dans le rapport de pouvoir rapport de pense ça ajout aussi du coup la question des rapports de pouvoir bien sûr je voudrais aussi peut-être réagir à la question mais en prenant les choses légèrement d'un autre point de vue ce qui est le point de vue au fond des causes de l'ignorance et je pense que parmi les causes on a pu évoquer d'une certaine façon enfin moi je l'ai pu le faire des causes qui sont tout à fait naturelles qui sont les limites de la raison ou tout simplement l'état des savoirs à un moment donné mais il y a effectivement des causes qui sont liées à certaines structures institutionnelles alors ça peut être effectivement dont la science fonctionne à un moment donné et les limites que ça impose mais on peut élargir la chose c'est à dire qu'il y a des structures sociales aussi qui déterminent voilà par exemple la possibilité d'accès aux études de certaines catégories de la population on peut imaginer à l'époque qui nous a intéressé Sandrine et moi au 17ème siècle l'accès aux études des femmes tout simplement et donc au fond ces structures elles sont elles sont extrêmement importantes pour comprendre voilà la dans cette espèce d'économie de la connaissance le partage du savoir qui y a droit qui n'y a pas droit etc. Et puis il y a d'autres causes qui sont effectivement des causes plus intentionnelles où on va avoir des individus disposant d'un certain pouvoir sur la voilà qui vont intervenir pour favoriser un parti une propagande je pense que tout à l'heure tu évoquais les cigarettiers je sais peut-être que tu as des choses à dire à ce sujet mais je pense que c'est intéressant aussi il peut y avoir voilà une ignorance qui est orchestrée pour le dire simplement ou quoi et qui là il s'agit moins de structure que d'intention je pense et je pense que ces deux éléments doivent être pris en compte Effectivement sur la notion sur le rapport entre ignorance et rapport de force il y a aussi toute une veine qu'on n'a pas évoquée mais qui a été assez influente je pense au recueil de Nancy Chuana Race and the Epistemologies of Ignorance ou un texte de Charles Mills qui s'appelle White Ignorance qui a été traduit d'ailleurs en français je me demande si ce n'est pas une revue de Nanterre une revue qui s'appelle Marronnage et c'est sorti en novembre il y a une traduction de ce texte je ne sais pas où elle est faite mais en tout cas c'est accessible en ligne où là on montre comment des communautés ou si quelqu'un le sait dans la pièce n'hésitez pas à donner l'information ou à me corriger mais où on voit comment une communauté éventuellement dominante peut en ignorer tout à fait activement une autre avec des effets aussi bien en termes de connaissances qu'évidemment de violence dans les rapports interpersonnels il y a toute cette veine d'études qui est un peu loin de nucléaire ou des sujets dont la question est partie mais qui pourrait être convoquée et après sur l'ignorance dite stratégique c'est-à-dire créée effectivement alors on cite souvent Proctor et de fait Proctor dans Golden Holocaust il instruit le dossier c'est-à-dire il montre comment il y a eu une stratégie de communication chez les cigarettiers en 1953-54 et puis comment ensuite ça a été déroulé aussi bien en faisant pression sur le financement de la science que sur les revues que sur des tas de domaines alors là on peut dire c'est intentionnel mais je pense que ça permet d'aborder un point qui me semble être souvent un peu rapide et parfois artificiel dans les cadrages de l'opposition entre ignorance structurelle et ignorance intentionnelle produite dans la réalité l'intention ne suffit jamais sans des institutions et sans des dispositions des personnes et aussi bien Oreskis que Naomi Oreskis donc Eric Conway les marchands de doute David Michael Doubt is their product ou Proctor dans Golden Holocaust ce qu'ils montrent c'est comment à chaque fois parfois il a fallu créer des institutions qui permettaient de mener à bien ces intentions mais il y a toute une dimension lourde où agir sur les outils de mesure sur l'épidémiologie et c'est l'ensemble de ce fait social total qu'il faut ressaisir moi je pense que l'opposition entre les approches intentionnalistes et structuralistes ça vaut pour styliser des positions extrêmes sur l'échiquier mais en fait dans la plupart des phénomènes on a les deux et si on réfléchit le dossier du tabac c'est documenté c'est plié scientifiquement on sait exactement il y a des réglementations même si l'épidémie est encore devant nous en grande partie à raison des autres pays dans lesquels il y a moins de réglementations mais si on regarde l'alcool qui est toxique à peu près dès la première goutte je suis le premier à bien aimer sortir une bonne bouteille si j'ai des invités que j'ai passé l'après-midi à cuisiner mais bon on n'a pas non plus et c'est sûr alors là il y a des études très bien faites sur les lobbies c'est pas un hasard s'il n'y a plus le dry January en tout cas si c'est moins institutionnalisé que par le passé s'il y a eu des actions tout à fait archivables et en même temps on n'a pas trop envie de savoir est-ce que vous avez envie d'aller parler avec un hépatologue ou une hépatologue de cochon qui vous dit qu'il n'y a pas de dose sûre ou en tout cas que c'est pas deux verres par jour et déjà deux verres par semaine c'est déjà un premier seuil vous voyez on a un fait comme ça où il y a des intentions d'acteurs il y a des institutions de fait il y a la pression économique il y a de l'incertitude au-delà de l'ignorance est-ce que j'augmente réellement mon risque de telle ou telle maladie avec un ou deux verres de temps en temps enfin vous voyez tout ça se mêle en fait dans nos décisions et donc on ne peut jamais totalement je pense distinguer l'intention de l'institution et de la disposition l'intention ne suffit jamais si j'ai l'intention que la France gagne la prochaine coupe du monde de rugby et que je l'écris sur un papier et puis qu'en fait elle la gagne dans quelques mois ou quelques années c'est pas parce que vous aurez archivé mon intention et qu'il y a le résultat qui correspond que je devrais être crédité et invité à la télé pour cette belle réussite souhaitée de tout le monde il faut si on n'a pas la chaîne intentionnelle les acteurs comment ils ont pu agir de quel biais ils ont profité de quelle faiblesse vulnérabilité des institutions ils ont profité on n'a rien montré je ne sais pas si vous avez une question oui bonjour merci beaucoup pour cette conférence intéressante moi j'avais deux choses deux remarques que je voulais faire par rapport aux vertus et l'ignorance c'est des choses qui ont été dites plus ou moins pendant la conférence pour moi il y a deux choses je me suis rendu compte j'ai une expérience dans la recherche je me suis rendu compte qu'il y a une des vertus d'ignorance qui serait peut-être de ne pas avoir ces liens que le fait de vouloir toujours dire quelque chose de vrai et de vérifier c'est quelque chose qui un principe de parcimonie qui nous empêche d'explorer pas mal de choses et ça rejoint aussi je trouve la démarche philosophique qui elle va un peu se libérer de tous ces prérequis de la science et une autre une autre remarque que je voulais faire par rapport à une autre vertu c'est celle que vous avez venu de dire par rapport au fait au bonheur en fait ce que je me suis demandé c'est est-ce que si on n'a pas une vertu de bonheur dans l'ignorance ce qui ce qui pour moi serait parallèle à un comment dire à une angoisse liée à la surinformation Alors qui veut qui veut répondre je ne suis pas je ne suis pas forcément le meilleur spécialiste mais je vais peut-être prendre la parole juste pour apporter un point qui répond aussi à la question précédente et notamment sur la question du bonheur et des vertus de l'ignorance effectivement dans ma vie quotidienne j'ignore beaucoup de choses même si je suis très au courant des problèmes environnementaux qui peuvent exister ou des problèmes sanitaires de beaucoup d'objets que je peux voir à l'écran même l'ordinateur devant moi mon téléphone portable etc et effectivement je dois aussi confesser que parfois l'ignorance c'est très important après peut-être pour faire le lien avec la question précédente c'est aussi de poser la question de la démocratie et de la question finalement du collectif que l'on fait face à cette ignorance c'est-à-dire que quelque part quelle est l'une des solutions possibles et je poursuis vraiment dans la lignée de ce que disait Justina tout à l'heure c'est que ce n'est pas forcément grave de ne pas savoir et peut-être il faut dédramatiser aussi un petit peu mais plutôt de savoir finalement quels sont les risques qu'on est prêt à prendre pour quels avantages aussi quels sont nos bénéfices parce que sans ignorance nous n'aurions pas d'ordinateur portable devant nous nous n'aurions pas le réseau wifi qui nous permet de vous parler aujourd'hui il n'y aurait pas beaucoup de choses finalement qui sont très utiles à nos quotidiens après la question justement c'est de remettre ça en politique de remettre ça en démocratie pour savoir finalement quelles sont les mesures de précaution à prendre en compte ou pas par rapport à quels usages par rapport à quels bénéfices et je le dis notamment par rapport au cas du nucléaire qui m'intéresse c'est à dire que l'industrie nucléaire française a toujours fait le choix notamment à partir des années 60 et 70 d'augmenter la puissance des réacteurs et ce de manière continue jusqu'à aujourd'hui alors que d'une part ça pose un certain nombre de questions économiques et de rentabilité qui sont moins d'être établies aujourd'hui mais aussi par ailleurs ça pose tout un tas de problèmes en cas d'accidents majeurs qui sont décuplés par la puissance très importante des réacteurs ce qui a conduit un certain nombre de grands spécialistes notamment l'ancien directeur général de l'Institut de radio de protection et de sûreté nucléaire a estimé que peut-être on atteint aussi des puissances qui sont déraisonnables et donc poser en démocratie la question de la puissance des réacteurs qui t'a d'ailleurs renoncé à une certaine forme de rentabilité par exemple ça peut être aussi une manière de voir qu'est-ce qu'on fait de cette ignorance qui est inhérente au monde qui est le nôtre je peux ajouter quelque chose sur les vertus et les vices de l'ignorance en fait en soi c'est pas tant l'ignorance qui est une vertu ou un vice mais ce sont les dispositions psychologiques que l'on peut avoir qui la favorisent qu'on va pouvoir caractériser comme vertueuse ou éventuellement vicieuse et il y a une disposition qui est intéressante que j'ai rencontrée en fait qui est thématisée par certains auteurs sur lesquels j'ai pu travailler au XVIIe siècle qui est la disposition de crédulité la crédulité d'une certaine façon elle favorise l'erreur et l'ignorance mais il y a certains auteurs qui l'ont valorisé un peu dans le sens que vous évoquiez tout à l'heure à savoir il est peut-être bon parfois voilà de se d'envisager l'impossible ou le pot probable parce que au fond c'est peut-être comme ça parfois que les découvertes se font que la science avance et donc il y a un auteur qui s'appelle Joseph Glenville que tu connais qui parle de cette judicieuse crédulité et qu'il attribue par exemple à Christophe Colomb qui contre la vie de tous entreprend ce voyage vers les Indes occidentales parce qu'il croit quelque chose que personne ne croit et donc il faut il faut favoriser d'ici alors c'est un peu l'esprit aussi de Francis Bacon il faut favoriser cet esprit cet esprit un peu de conquête et d'aventure y compris lorsque ça va à l'encontre de l'opinion de l'opinion reçue etc alors c'est intéressant parce que Glenville c'est aussi un auteur qui a écrit des traités pour défendre l'existence des sorcières et des esprits et que donc il a appliqué aussi cette judicieuse crédulité pour favoriser ce qui nous apparaît aujourd'hui comme de la pure superstition mais voilà c'est intéressant parce qu'on voit en fait à l'oeuvre ici très clairement vis et vertus mêlées un peu indissociables oui puis il y a aussi tout à fait cette notion de crédulité il se poursuit au 19ème avec l'idée de crédulité primitive et c'est tout à fait intéressant le point sur lequel je voulais insister c'est aussi il y a une dimension protectrice de l'ignorance qui en fait quelque chose de positif est-ce que j'ai envie que mon fournisseur d'accès à internet archive et consolide tous mes rendez-vous médicaux par exemple parce que c'est lui aussi qui éventuellement gère mon agenda est-ce que j'ai envie que mon gouvernement voilà sache exactement à la seconde près où je suis enfin je veux dire c'est des choix c'est des choix politiques mais qu'on voit bien en termes ordinaires et concrets si j'ai un ami qui me prête une maison de vacances ou dans sa maison à lui et puis il revient tous les tiroirs ont été retournés absolument tout tous les papiers etc. ont été mis en dessous examinés et puis ils me confrontent et je dis ah bah oui mais tu sais je suis un ennemi de l'ignorance et je trouve que c'est bien de tout savoir on voit très bien que là on buterait sur une dimension irréductible de la vie sociale qui est le secret consenti c'est-à-dire ça vaut peut-être dans d'autres relations que les relations amicales mais on consent à l'autre une part de secret où on renonce à en savoir plus qu'effectivement qu'il n'est raisonnable et quand on bascule dans autre chose on est dans les états de surveillance ou alors la surveillance qui tombe dans d'autres mains ça peut être des acteurs de l'internet ou alors ça peut être des personnes aussi tyranniques qui abusent des autres mais il y a toute cette dimension-là de l'ignorance revendiquée par soi-même à l'égard d'un tiers que ce tiers soit une personne ou un collectif alors juste très rapidement peut-être sur ces vertus en fait de l'ignorance et je pense que là je parle particulièrement dans le domaine de la santé environnementale je pense qu'il faut faire très attention quand même quand on parle des vertus de l'ignorance parce qu'en fait parfois il vaut mieux ne pas savoir concernant les risques qu'on prend lorsqu'on est exposé à des polluants parce que lorsqu'on étudie en fait les pollutions et les nuisances environnementales on se rend compte que l'ignorance elle est souvent produite et elle touche particulièrement en fait les populations qui sont vulnérables qui sont exposées en fait qui sont exposées à un ensemble de pollutions et les nuisances environnementales et en plus en fait elles subissent un ensemble des inégualités sociales et environnementales de santé donc voilà est-ce qu'on peut parler vraiment des vertus de l'ignorance pour ces populations-là alors qu'on sait que c'est toujours les mêmes populations finalement qui sont touchées par cette ignorance et qui ne disposent pas des données fines pour pouvoir porter la revendication notamment en fait auprès des politiques publiques pour mettre en place une action publique efficace face aux pollutions qu'ils subissent dans le quotidien voilà merci il y a d'autres questions il reste deux minutes alors juste vraiment pour finir parce qu'il ne reste que deux minutes mais c'est plus pour Justina et Maëlle sur la question du rapport entre ignorance et risque qui sont deux choses qui sont articulées en fait très souvent et on ne l'a pas vous l'avez mentionné mais juste est-ce que vous pouvez rappeler comment ça s'articule et voilà pourquoi c'est très important en fait cette question du risque qui est vraiment un sujet aujourd'hui qui donne lieu à un certain nombre de travaux peut-être je ne sais pas Maëlle vous voulez oui non ou Justina je ne sais pas si tu veux commencer il faut que je réfléchisse non alors disons que la définition un peu frustre du risque c'est de voir finalement la conjonction d'un aléa qui peut être quantifié par une probabilité et une vulnérabilité c'est-à-dire ce que l'on risque de perdre c'est notamment la définition qui est prise par les assurances et le fait de ne pas pouvoir quantifier le risque notamment d'accident mais disons la probabilité qu'un événement arrive c'est quelque chose qui a été considéré comme une perte de maîtrise pour beaucoup en fait d'acteurs parce que habituellement le risque il est socialisé il est souvent partagé au sein d'une société par exemple vous avez chez vous une assurance habitation avec du coup qui couvre le risque d'incendie on sait que chaque année en France il y a un certain nombre d'incendies donc on peut savoir à peu près comment faire en sorte que s'il y a un incendie chez vous vous puissiez être indemnisé et retomber sur vos pieds ça n'est pas le cas notamment pour le risque majeur comme le risque d'accident nucléaire par exemple puisque par définition les probabilités sont extrêmement faibles mais les dégâts sont quasi limités potentiellement quasiment limités donc ce qui ne permet pas une socialisation de ce risque là et c'est aussi et je vais peut-être laisser Justine en parler mais le cas pour les risques sanitaires puisqu'il y a un certain nombre de risques qui sont diffus qui souvent finalement apparaissent plusieurs décennies après je pense en particulier aux cancers que ce soit dans le nucléaire ou à la suite de contacts avec d'autres substances mais souvent les cancers ils se déclenchent plus de 10 ans 20 ans après avec une difficile attribution à une exposition en particulier et finalement une responsabilité particulière donc ce qui fait que dans le cas du risque finalement le fait d'être dans des situations d'ignorance et parfois radicales fait que ça peut empêcher notamment la prise en charge sociale et politique de ce risque et notamment des indemnisations ou le lien avec des responsabilités d'accord merci peut-être ajouter très rapidement en fait par rapport à ce qu'Emma a dit c'est que en fait je pense que l'idée de risque ignorance ça rejoint aussi l'idée de l'acceptabilité en fait des risques parce que finalement on peut se demander quel est le niveau de risque notamment dans le domaine de santé environnementale quel est le niveau de risque que en fait la population est capable d'accepter en fait quel est le niveau de pollution de l'air la population est capable d'accepter par exemple cependant dans les cas où en fait la population est ignorante enfin pas vraiment la population est ignorante mais si la population ne dispose pas suffisamment de connaissances en fait sur ces enjeux là et donc d'une certaine manière du coup forcément elle est ignorante est-ce que cette acceptabilité finalement en fait elle est définie par qui c'est pas par la population c'est par des experts en fait donc voilà d'accord merci beaucoup merci à tous les quatre vraiment merci à vous et merci au public merci pour ces questions voilà et merci bien sûr encore une fois à la bibliothèque et à son personnel merveilleux merci merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?